Tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Monton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu moins bien la météo pour terminer la semaine sans Monaco et la Côte d'Azur. Le soleil devra un peu plus batailler pour s'imposer dans des éclaircies. 17 degrés sont prévus au max, il fait très actuellement à Monaco, on est à Monton et on aura davantage de bleu ce week-end. C'était la météo sur énergie avec le Tâche. Un restaurant indien à Monton, en livraison à domicile et vente à emporter. Pas de changement dans les écoles pour l'instant, pas de bouleversement du calendrier des vacances scolaires, mais un nouveau protocole plus strict pour tenter de limiter les contaminations Covid. Il y a un vrai sujet avec l'augmentation des fermetures de classes et d'établissements ces dernières semaines un peu partout. Comme on s'y attendait, trois départements supplémentaires seront soumis dès ce soir à de nouvelles mesures renforcées. Retour des attestations et interdiction des déplacements en dehors de sa région pour les habitants du Rhône, de la Nièvre et de l'Aube. Pas de changement pour les Alpes-Maritimes, même au niveau de son taux d'incidence qui ne parvient toujours pas à passer sous les 400 cas pour 100 000 habitants. La santé toujours avec le CIDAction. Lancement ce vendredi du grand week-end de mobilisation dans les médias. Trois jours d'appels aux dons pour aider la recherche et les malades. Ça se passe notamment sur sidaction.org. L'occasion de rappeler aussi les messages de prévention. Mettez un préservatif, faites-vous tester aussi. Les dépistages sont en chute libre à cause de la crise sanitaire. Il existe des centres gratuits et anonymes partout près de chez nous. C'est notamment possible au Centre Hospitalier Princesse Grasse de Monaco. Dans l'actu également, 11 migrants entassés par un passeur sans scrupule dans les toilettes d'un train. C'est la police aux frontières de Menton qui les a découvert il y a quelques jours en provenance de Vintimille. Certains se sont rebellés, blessant deux agents. Ils ont rapidement été présentés à la justice et condamnés à de la prison avec sourcil. Les autres avaient déjà été raccompagnés vers l'Italie. Sensibiliser les jeunes à l'environnement. Ça c'est le défi de l'Escape Game auquel a participé hier une centaine de collégiens de gens médecins à Sospel. C'est G-Addiction qui organise cette première nationale sur l'ensemble du département. Quentin Maton de l'assaut azuréenne avec Wendy et Mathieu, 13 ans en quatrième. Vous devez parcourir la planète à la recherche des causes et conséquences des dérèglements climatiques. Et à la fin, on devait trouver 10 éco-gestes à appliquer dans la vie de tous les jours. Il y a des sages qu'on savait déjà, qu'on faisait déjà nous, mais personnellement j'ai appris des trucs. Je ne connaissais pas les cendriers de poche. Par exemple, au lieu de jeter ces mégots par terre, on les met dans le cendrier de poche et on les jette dans la poubelle. Un mégot par terre, il va très probablement aller dans la mer et polluer 500 litres d'eau. Avec tous les déchets réunis, ça crée des îles. Il y a même un septième continent, que des déchets. D'avoir un éco-geste, ce n'est pas compliqué. Parce que du coup, de mettre le mégot dans la bonne poubelle, ça c'est un éco-geste. Et après Sospel, cet Escape Game Environnement va poursuivre sa tournée à travers les Alpes-Maritimes. Il sera la semaine prochaine à beau soleil notamment. Toutes les infos sont sur escapegamecitoyens.fr. Un mot de sport pour finir avec la Formule 1 ce week-end. Premier Grand Prix de la saison au Barheim. Et vous pourrez suivre le monégasque Charles Leclerc dimanche après-midi. La course sera diffusée en clair à 17h sur Canal. Plus du basket aussi. Et la Roca Team va devoir s'imposer également ce soir. 18h à L'Oubliana face à Podorica. Les Rouges et Blancs se sont inclinés d'un point mardi à l'aller à la maison. En cas de défaite, la SM disparaîtra déjà de l'Eurocup. Eddie Depreto, il est de retour et en force avec un deuxième album qui sort aujourd'hui. Son nom annonce la couleur à tous les bâtards. Voilà pour votre actue. Bon début de journée à vous et bon réveil avec Manu. Manu, Manu, est-ce que Manu comme il est sur Energy ?